Depuis un moment j'entendais des bruits un peu chelous au niveau du différentiel à l'avant. Quand je dis des bruits chelous, j'entendais un claquement un petit peu bizarre par moment. Donc je ne me suis pas affolé plus que ça parce que ce n'est pas si grave. C'est vrai qu'il faut quand même le reconnaître dans les types, il y a quand même pas mal de bruit. Donc voilà, j'ai décidé de faire la vidange. Et c'est quand j'ai fait l'inspection du différentiel que je me suis rendu compte que j'avais du jeu au niveau de l'axe des satellites ici. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément le jeu. Donc en fait quand tu déposes le couvercle et que tu inspectes le différentiel, ce n'est pas évident à voir parce qu'il y a quand même toujours un peu de jeu dans les satellites. Mais là j'ai insisté un peu et voilà ce que j'ai découvert en fait. Ici là, il y a bien un ou deux millimètres de jeu entre l'axe et la cage du différentiel. Après j'ai pas pensé qu'il y avait du jeu dans la cage de div, j'ai pensé que c'était l'axe qui était mort. Donc j'ai essayé de mettre un autre axe plus récent mais ça fait exactement la même chose. Donc ça c'est un différentiel que j'avais en sperme, que je me suis dit c'est bon j'y aime, t'es tiré d'affaires, t'es sauvé. Et en fait celui-là je l'ai inspecté et je me suis rendu compte que les roulements étaient morts. Donc ça c'est la cage de roulements vue de près. Donc j'espère que ça va bien ressortir en vidéo mais là on voit ici que les rouleaux du roulement en fait ils sont tous piqués. Ici comme ça donc évidemment ça marche moins bien. Là dans la cage du roulement à billes, on voit bien que là ici elle est complètement piquée. Donc ça c'est un roulement qui est mort. Donc voilà ça c'est le genre de truc qu'il ne faut pas voir sur ces cages de roulements à billes. Donc et ça c'est les cages des roulements qu'il y a sur mon différentiel. Donc là ici on voit bien que la surface est nickel, elle n'est pas piquée, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment important de changer régulièrement l'huile de son différentiel. Aussi bien quand tu fais de la route que quand tu fais du tout terrain, il y a vraiment des efforts importants sur les roulements et au niveau des pignons. Donc c'est vraiment un truc qui est important, il faut régulièrement changer l'huile de son différentiel. Et ce n'est pas parce que tout le monde dit ouais c'est bon 40, 50 000 km qu'il faut attendre 40 ou 50 000 km pour la changer. Moi c'est un truc que je change régulièrement comme ça, ça permet de prolonger le plus longtemps possible la vie des roulements. Si l'huile est de bonne qualité, si le roulement est bien lubrifié, ça doit durer super longtemps.